Bonjour à tous, bienvenue à notre webinar sur l'offre d'Object Storage d'OVH Cloud. On va parler particulièrement de notre compatibilité avec l'API S3. On est aujourd'hui deux présentateurs. Moi, mon nom c'est André Renan-Drassoa, je suis en charge du marketing produit autour de l'univers public cloud, mais principalement sur tout ce qui traite aux offres de type plateforme. Bonjour Jidé, tu veux peut-être faire une petite introduction pour te présenter ? Rapidement, je travaille avec André aussi sur l'univers public cloud. Et voilà, on est content d'être avec vous. Merci Jidé. L'enjeu de cette présentation, c'est de pouvoir vous présenter dans un contexte où les données non structurées, telles que les vidéos, les photos, les pages web, les fichiers audio, sont en train d'exploser. Et donc, le stockage d'objets a pris une part massive, finalement, du stockage de tout ce qu'on trouve sur Internet. On a beaucoup d'outils qui sont disponibles aujourd'hui dans le cadre des usages cloud, qui fournissent des plugins et une compatibilité avec les services d'Object Storage. Mais le market standard, donc le standard de marché, de facto, ça reste S3. Donc nous, on a ajouté chez OVH Cloud une compatibilité avec cette API, avec l'objectif de permettre aux gens qui développent, donc aux développeurs, de réutiliser leurs outils actuels pour tirer avantage de l'Object Storage fourni par Public Cloud. Et cela, du coup, sans avoir à modifier leur application elle-même qui utilise les services d'Object Storage. Donc dans cette session, on va parler en particulier de comment il est possible de migrer vers un fournisseur de cloud dont la réversibilité est au cœur et de mettre en place des stratégies hybrides grâce à l'API fournie par l'Object Storage. Donc on va dans un premier temps revenir sur les concepts clés, parler un petit peu des cas d'usage et on va aussi faire une démo pour vous montrer comment il est possible d'utiliser l'API compatible avec S3 pour migrer vos données vers l'Object Storage OVH Cloud. Donc on fournit chez OVH Cloud, dans l'offre Public Cloud dans cet univers, l'Object Storage sur la base OpenStack, donc Swift, qui est le projet qui traite de l'Object Storage. Et on a atteint une taille critique importante assez rapidement. Donc ça fait maintenant huit ans qu'on fournit du stockage d'objets en production. Et on a des milliards d'objets qui sont stockés dans notre service. Et on doit aujourd'hui héberger pas loin de 300 pétards de stockage sur un service qui est très hautement résilient. Et donc tout l'enjeu de notre présentation aujourd'hui, c'est de parler de la compatibilité, donc avec le standard de marché, donc l'API S3, pour permettre justement aux développeurs de réutiliser leurs outils qui fonctionnent déjà avec cette compatibilité-là. Juste pour parler un petit peu des opportunités qu'elle offre au niveau de cette compatibilité, La première, c'est d'être capable de diviser et de mieux contrôler ces coûts qui sont liés à la consommation de stockage d'objets. Donc on va en discuter plus en détail, on va parler des différenciateurs, mais c'est un avantage que va fournir l'Object Storage OVH Cloud. On va vous permettre aussi de réduire les risques de lock-in, puisque OVH Cloud est un cloud provider qui promeut la réversibilité, qui fait partie des valeurs clés que fournit OVH Cloud à tous les niveaux de service. Et ensuite, grâce à cette compatibilité, nous allons permettre aux développeurs d'utiliser notre service d'Object Storage sans avoir touché leur application en tant que telle, mais juste la configuration. Donc dans les parties qui vont venir, on va parler maintenant des cas d'usage, des concepts clés, et je vais passer ici la main à JD sur ce sujet. Il reste à les différents cas d'usage, donc tout simplement une slide pour vous expliquer que l'Object Storage, c'est largement utilisable dans énormément de cas que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien, sur vos applications. Chaque fois que vous avez une gestion de documents à faire, que ce soit des documents Office ou tout autre document type PDF, vous avez la possibilité d'utiliser l'Object Storage pour stocker vos médias, vos documents. Chaque fois qu'il s'agit de médias type images, vidéos, sons, etc., l'Object Storage fait carrément sens dans ce genre de situation, puisqu'on va commencer à avoir du volume de données, des données d'ailleurs qui sont statiques, et donc c'est parfaitement adapté. L'Object Storage sert également pour la partie stockage de contenus statiques, servis sur le web, donc HTML, CSS, du code JavaScript, ce genre de choses, est aussi éligible. Là, on est plus dans la partie mise à disposition de documents en général en ligne. Et il y a d'autres cas d'utilisation de l'Object Storage, c'est par exemple celui du backup. Normalement, on est tous censés faire des backups, donc on est tous potentiellement utilisateurs de l'Object Storage. On peut parler d'archivage de logs, enfin bref, vous avez à l'écran un certain nombre de choses. Dès qu'on parle aussi de données métier un peu importantes, un peu volumineuses, c'est pertinent de réfléchir à l'Object Storage. Quand on voit l'ensemble de ces cas-là, on se rend compte qu'à peu près tout le monde a quelque part un bénéfice à aller chercher en utilisant l'Object Storage, parce qu'on va voir que ça rend service à bien des niveaux. Mais là, c'était simplement pour dire que ce n'est pas une niche, ce n'est pas quelque chose de vraiment spécifique. Ça peut être utilisé vraiment partout. Alors, on va voir justement quels sont les avantages techniques, quels services ça rend l'Object Storage. Donc, on va se mettre dans les chaussures, dans les baskets d'un sysadmin. Je ne sais pas si un sysadmin, ça porte spécialement des baskets, mais on va se mettre dans sa situation où il faut qu'il a une plateforme de stockage avec un volume de données un peu important et il a différentes problématiques à gérer. Et donc, la première problématique qu'il va avoir à gérer, ça va être tout simplement le stockage. Quand on a un certain nombre de données à gérer, une des premières problématiques à gérer, c'est la réplication. Voilà, la réplication de la donnée, tout simplement pour assurer la résilience des données, pour s'assurer qu'en cas de panne, un disque dur, ça peut tomber en panne. Donc, un sysadmin, en premier lieu, doit s'assurer de la durée de vie des données. Donc, en général, on utilise des mécanismes de gestion de réplication, software ou hardware. En général, par exemple, des solutions RAID ou ce genre de choses. Deuxième situation à gérer, un peu plus complexe, c'est le passage à l'échelle, le scaling. En tant que sysadmin, je pense que tout le monde a déjà rencontré la situation du no space left device, ce fameux message d'erreur qu'on a tous eu quelque part. À un moment, on se retrouve physiquement limité par l'espace disponible sur l'espace de stockage. On va devoir ajouter de nouveaux espaces de stockage. Et ce scénario-là, on a l'effet escalier avec des paliers comme ça réguliers à gérer. On a une histoire de CAPEX à un moment qui est un investissement. Au début, on va utiliser un petit pourcentage de l'espace de stockage qu'on vient d'acheter, qu'on vient d'acquérir. Et puis, au fur et à mesure, il va être de plus en plus rentable. Mais il y a toute une période où il est assez peu rentable. Donc, on a ces effets de palier qui ne sont pas très agréables aussi dans notre gestion. Et puis, un élément important, c'est que quand on a plusieurs devices, plusieurs espaces de stockage, il va falloir gérer un index. Un index qui dit où se trouve telle donnée. Quand on commence à remplir son espace de stockage, on remplit le premier disque dur, puis au fur et à mesure, le deuxième, le troisième, etc. Et il faut gérer quelque chose qui nous dit où se trouve chacune des données pour être capable de retrouver chacune de ces données à n'importe quel moment. Et donc, l'object storage va répondre à ces trois problématiques qui sont en orange sur le slide. La réplication, le scaling et l'index. Et by design, le cluster d'object storage gère et rend ce truc-là totalement transparent. Et il n'y a plus de gestion côté utilisateur de cette partie-là. Une autre manière de voir ce qu'est l'object storage sur les fondamentaux de l'object storage, c'est faire une comparaison par rapport à ce qu'on a tous l'habitude d'utiliser. C'est le file system. Donc, on a tous un ordinateur, un laptop, sur lequel il y a un file system. Donc, c'est la structure en arborescence avec des dossiers, des fichiers que vous avez sur un Linux, un Windows, un Mac, peu importe. Et donc, ça, c'est ce qu'on a à gauche. Et ce qu'on a à droite, c'est la partie object storage. Et ce qu'on a au milieu, les questions à se poser par ordre de priorité, on va dire, descendante. Donc, en haut, il y en a deux sur lesquelles on va faire un focus. La première, c'est le type de données. C'est l'élément presque le plus important. Sur de l'object storage, on va gérer des données qui sont statiques. Sur du file system, on peut gérer des données qui sont modifiables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée modifiable ? Si vous gérez une database, vous avez un gros set de données. Et quand vous faites un insert ou un update dans la database, vous allez changer quelques octets dans votre gros set de données. Et là, vous allez donc changer le fichier. Vous allez modifier le fichier. Donc, ce sont des données qui sont changeables, modifiables. Ce type d'utilisation n'est pas possible sur l'object storage. Mais par contre, ça couvre tout le reste des utilisations. Chaque fois que vous avez des données qui sont statiques, à ce moment-là, l'object storage est utilisable. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, une image, c'est une donnée statique. Une vidéo, c'est une donnée statique. Un document, Word, PDF, etc., c'est une donnée statique. Voilà, vous avez l'idée de ce qu'est une donnée modifiable et une donnée statique. Deuxième point d'attention, c'est la scalabilité, encore une fois, de vos données. Bien souvent, quand on démarre une application, quand on démarre un développement, on ne connaît pas exactement la volumétrie finale, en tout cas la volumétrie dans l'avenir, à moyen et long terme, que va représenter cette application. Donc, comme je disais tout à l'heure, souvent on investit sur un espace de stockage qui n'est pas tout de suite rentable. Et là, l'object storage va être très intéressant parce que, comme on a vu que c'était compliqué, la gestion du scaling avec des disques durs classiques, sur de l'object storage, on ne va plus du tout avoir ce phénomène-là puisque c'est totalement progressif. Vous pouvez consommer 1 méga sur l'object storage, comme vous pouvez consommer plusieurs terras sans problème et vous n'aurez pas à gérer l'espace de stockage, il est quasiment infini. Et surtout, vous allez payer uniquement pour l'utilisation que vous faites de l'espace. Et c'est l'illustration parfaite du Payasugou. On ne consomme vraiment que ce qui est utilisé. Pour dernière précision de ce que c'est que l'object storage, on a trois éléments qui décrivent l'object storage. Le premier, le plus élémentaire, c'est la data, au même titre qu'un fichier. Vous avez l'intérieur de l'objet, c'est la data pure qui, en général, est l'élément principal qui nous intéresse. Dans un fichier comme dans un objet, ça va représenter la même chose. Ensuite, on a l'adresse réseau. Alors, sur un fichier, en général, c'est un chemin d'arborescence sur un disque dur. Là, on est dans le cloud, donc on a une adresse réseau et bien souvent sur HTTP, même HTTPS, et même encore avec une authentification derrière. Ça, c'est des éléments relativement simples. Ensuite, on a la metadata. Alors là, on rentre dans quelque chose d'assez intéressant. Sur du système de fichiers, on a également de la metadata. Vous connaissez les droits utilisateurs pour l'utilisateur lui-même, le groupe ou le reste du monde, avec lecture, écriture, modification, exécution, les dates d'accès, les dernières modifications, les dernières lectures, etc. Tout ça, c'est des metadata qu'on retrouve aussi sur le système de fichiers. Et là où l'objet storage est intéressant, c'est que les metadata, elles peuvent être enrichies, elles peuvent être plus complètes que ce qu'on a habituellement sur un système de fichiers. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est le MD5SUM, la signature de l'objet. Quand on pousse un objet dans un cluster d'objets storage, il y a en fait une petite couche d'intelligence proche du stockage qui va directement calculer le MD5SUM, la signature de l'objet, pour calculer sa signature, de sorte que quelqu'un qui, derrière, désire télécharger l'objet, il puisse aussi comparer la signature de l'objet qui est stockée sur le cluster d'objet storage avec ce qu'il vient de télécharger et faire cette comparaison-là, savoir si le fichier est sain. Deuxième couche d'intelligence, on va dire, dans les metadata, c'est par exemple la date d'expiration. Je ne vous en cite que deux, mais il y en a plusieurs. Mais la date d'expiration, elle est particulièrement intéressante. Vous pouvez uploader un fichier sur le cluster d'objet storage et lui donner une date d'expiration, tout simplement, laquelle il sera supprimé. Donc, on est le 2 juin, j'applode un fichier, je lui dis qu'à la fin juin, l'objet sera expiré. Il y a un robot sur le cluster qui va passer et qui va supprimer tout simplement à la date souhaitée l'objet. Donc, vous voyez, on a une petite partie d'intelligence proche de la donnée directement qui commence à rentrer un petit peu dans les logiques métiers et qui peuvent apporter beaucoup de choses sur la gestion des données qu'on souhaite avoir. Pour finir sur la partie vraiment définition de ce que c'est que l'objet storage et les capacités qu'on peut, les features qu'on peut y retrouver. Donc, je n'ai déjà cité deux sur les metadata. Il y en a tout un tas. Celle qui nous intéresse aujourd'hui en particulier, évidemment, c'est l'API S3 avec la possibilité de parler à un cluster d'objet storage chez OVH Cloud de la même manière que ce qu'on ferait chez AWS sur leur stockage S3. L'API est compatible. On va en parler plus en détail tout de suite. Mais vous voyez qu'autour, il y a plein d'autres features qui sont intéressantes. Le large object. Je crois que la limite de tête, c'est 5 pétas. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin. Un objet peut faire jusqu'à 5 pétas. Donc, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On ne va pas tous les citer. Mais le static web content, ça, on en a parlé. C'est la possibilité de stocker directement des données, JavaScript, CSS, des images, du code HTML, et de le servir directement comme du contenu, comme le ferait n'importe quel serveur web. Donc, ça, c'est pratique. Conteneur synchronisation, on peut avoir deux containers ou buckets dans le langage S3 et leur demander de se synchroniser. Donc, ça peut être utile entre deux régions ou simplement pour des mécanismes de synchronisation ou de réplication de données dans le cadre de sauvegarde ou ce genre de choses. Ça peut être pertinent. Et sans les passer tous en revue, mais moi, j'aime bien celui qui est le version control. Ça permet d'avoir un objet avec différentes révisions, différentes versions du même objet. Donc, garder un historique sur un même objet. Voilà, tout un tas de features disponibles qui sont disponibles sur les clusters d'ObjectStorage. On va maintenant passer à un peu plus, moins la définition, mais plutôt la partie pratique et en particulier sur la partie S3. Donc, ce petit schéma, il est relativement simple. C'est pour expliquer les différentes étapes pour utiliser S3 sur un cluster chez OVH Cloud, un cluster d'ObjectStorage chez OVH Cloud. Alors, il y a une étape qui se fait une fois et une seule fois. C'est la génération des credentials S3 qui se font avec le client OpenStack. Donc, la CLI OpenStack. On va générer des credentials pour S3. On va demander à la partie d'authentification d'OpenStack qui s'appelle Keystone de nous simuler des credentials pour S3. Et une fois qu'on a ça, qu'on ne l'a fait une fois, on n'a plus besoin de se soucier du client OpenStack. Et on peut directement passer sur nos outils S3 habituels, que ce soit une CLI, que ce soit un applicatif quelconque, une librairie, peu importe. Et donc là, on est à l'étape 3 directement. L'application S3 peut directement parler à l'API S3 chez OVH Cloud qui se charge d'aller vérifier l'authentification si elle est valable et ensuite faire suivre les requêtes directement au cluster d'ObjectStorage qui est basé sur Swift. Donc voilà, première étape, génération des credentials et ensuite une utilisation S3 relativement classique. Et on va le voir directement à travers une démo. Donc une petite démo. Avant de la lancer, rapidement, ce qui va se passer sur la démo, c'est l'installation du client AWS CLI, la génération des credentials et ensuite on va utiliser ces credentials à la fois avec la CLI AWS pour vous montrer que c'est parfaitement compatible et ensuite avec une librairie PHP, le SDK PHP de AWS, donc le SDK officiel, celui que vous pouvez télécharger directement. Donc première étape, installation des outils, des CLI qu'on va utiliser. Donc on va installer la CLI OpenStack pour générer ces credentials, comme je le disais. Et derrière, on va utiliser aussi la CLI AWS avec le plugin Endpoint. C'est important le plugin Endpoint. Donc là, dans mon environnement, c'est déjà installé, mais avec pip install, c'est juste pour vous montrer la ligne de commande. Ensuite, on configure la CLI AWS avec le Endpoint URL. Donc le Endpoint URL, S3.laRégion, donc ici on utilise Gravelin.cloud.ovh.net. On renseigne cette même URL sur une faute de frappe, cette même URL sur S3API, l'entrée S3API. Donc là, on a, le bon Endpoint spécifié pour notre CLI AWS. Et maintenant, on va régénérer nos credentials. Donc OpenStack EC2, Credential Create. Et là, Keystone, sur l'infrastructure OpenStack, nous renvoie des credentials pour S3 qu'on va renseigner dans le document, le fichier credentials pour la CLI AWS. Donc on a une première entrée qui est le Access Key. Et ensuite, on a la Secret Key qu'on va également renseigner dans ce fichier. Maintenant qu'on a ce fichier configuré, on peut utiliser notre CLI AWS comme on le ferait directement sur un cluster chez AWS, mais là, on utilise directement les clusters OVH Cloud. Et donc, on liste le contenu du bucket qui s'appelle Demo, et donc on n'a rien dans ce bucket, c'est voulu, on va le garnir par la suite. Juste pour montrer que la connexion fonctionne. Donc maintenant, on va se tourner vers notre application PHP. Donc là, je fais un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est éditer un fichier PHP avec un sudo en route. Mais comme vous le voyez, sur les trois premières lignes, on charge on charge la librairie, le SDK PHP. Et donc là, ce que je suis en train de faire sur l'enregistrement vidéo, c'est que je suis en train de renseigner le secret key et le access key et le endpoint. Une fois que j'ai chargé ma librairie, le SDK PHP, et puis, je vais juste mettre pause une seconde, vous expliquer ce que fait le fichier. Zut ! On est reparti au milieu. On va reprendre... Juste vous expliquer ce que fait l'application. Il y a un try-catch, simplement, le try, il fait un get object dans le bucket démo du fichier qui s'appelle jack.jpg. Et si je le récupère, je l'affiche. Si j'ai une erreur, j'affiche l'erreur, tout simplement. Donc, on va voir le résultat de ça. Donc, ça, c'est... On va avancer un tout petit peu. Voilà. Access key, secret key, le endpoint. Donc, la région Graveline, on a plusieurs régions, Nord-Amérique, Europe, et Asie-Pacifique. Et donc là, je fais une requête sur mon fichier et j'ai mon erreur parce que jack.jpg n'existe pas dans le bucket comme on l'a vu. Le bucket est vide. Donc, maintenant, on va envoyer le fichier. On va uploader simplement le fichier dans le bucket S3. Donc, jack.jpg, on l'envoie dans S3, le bucket démo. Voilà, l'upload est réussi et je rafraîchis ma page et... Tadam ! On a notre product manager préféré sur Public Cloud. Vous voyez comme il est heureux de travailler chez OVH Cloud. Donc, c'est notre product manager sur Public Cloud qui s'appelle Jack que vous voyez à l'écran. Donc, voilà. Comme vous le voyez, ce que je voulais en fait illustrer par cette petite démo simplement, c'est l'utilisation des outils officiels S3 qui sont sans modification simplement de la configuration credential et endpoint directement utilisable sur nos clusters. Voilà. Les SDK. Donc, moi, j'ai utilisé le SDK PHP. Il en existe beaucoup d'autres. Vous avez du JavaScript. donc à l'écran de la JavaScript Python, le PHP qu'on a utilisé, le .NET, du Ruby, du Java, du Go, du Node.js et du C++. C'est simplement pour vous dire que vos applications sont certainement codées dans un de ces langages. Je pense même d'ailleurs qu'il existe plus de langages que ça adressés par les SDK AWS. Vos applications sont certainement codées dans certains de ces langages et sont du coup disponibles, potentiellement candidats à utiliser de l'objet storage chez OVH Cloud. J'ai fait ce qu'on vient de faire là sur un tout petit script OPHP. Je l'ai reproduit aussi sur une application existante déjà codée. C'est un WordPress. Donc, beaucoup d'entre nous utilisent ou connaissent au moins un WordPress. et donc, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Media Cloud qui est installable dès que vous avez une instance de WordPress disponible. Et donc, sur l'écran de gauche, on a cette partie-là qui permet de donner les différents endpoints qui sont adressables par ce plugin-là. et on a AWS S3 en premier et ensuite, on a S3 compatible. Donc, c'est cette entrée-là qui permet de spécifier un nouvel endpoint et comme on voit sur la partie de droite, on voit des petits nuages qui sont en dessous de chacun des médias. Ça veut dire que ce sont des médias qui sont stockés dans le cloud et ces médias-là sont utilisés, sont directement poussés sur le cluster d'OVH. Voilà, et si on zoome sur la fenêtre, on voit qu'ils sont dans le bucket S3 WordPress et voici l'URL de le chemin d'accès. Enfin, un dernier cas d'usage, on a vu les applications disponibles directement avec les bons plugins, on a vu une application fait main rapidement sur la démo. Là, je voulais vous parler d'un client qu'on a qui est un client particulier puisqu'il s'agit de l'agence spatiale européenne au travers du projet Copernicus qui utilise nos services sur l'object storage et qui délivre, enfin, qui upload énormément de données chez nous. Ça représente des milliers de disques chez nous, plusieurs pétas sont ajoutés régulièrement avec des centaines et des centaines d'utilisateurs qui viennent utiliser ces images. C'est des images satellites qui sont utilisées pour des organisations publiques à intérêt général. ce sont des données publiques. Et ne serait-ce que pour l'agence spatiale européenne, on a des milliers de disques qui sont ajoutés chaque mois pour être capables de stocker avec la réplication nécessaire et la sécurité des données nécessaires sur nos clusters. c'est très challengeant pour nous mais on est content de fournir ce service, ils en sont aussi très contents. Et voilà, c'était simplement pour illustrer quand je parlais de scaling au début du webinaire, c'est pour montrer qu'il y a énormément, on a une capacité de croissance et une résilience aussi des données très importantes sur ces clusters, on n'a pas beaucoup de données de chiffres mais on est aux alentours de 300 pétas octets sur nos clusters Swift. Donc ça représente quand même beaucoup de données. Ce sont des infrastructures robustes et fiables. Je te laisse la main André pour la suite. Merci Guidé. Donc dans cette partie-là, on va traiter plutôt de ce qui fait notre différence sur OVH Cloud en général et sur l'object storage en particulier. Le premier, c'est la notion de multi-local qui fait partie des valeurs qu'on délivre au niveau de l'entreprise. L'idée, c'est de vous permettre d'être à quelques millisecondes de vos utilisateurs et d'avoir le choix entre plusieurs data centers, entre la France, le Canada, l'Allemagne, le UK, Singapour, Pologne, Australie et États-Unis et d'être aussi en conformité avec des réglementations ou des législations qui sont locales. Pensez par exemple au GDPR ou au Patriot Act selon l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est une des problématiques qu'on adresse grâce au concept de multi-local, des entités qui sont indépendantes et des data centers aussi qui sont proches de vos utilisateurs. Au niveau de l'offre, by design, on essaye chez OVH Cloud et on fait chez OVH Cloud des offres qui sont simples, simples à comprendre pour favoriser la prédicibilité sur vos prix et simples au niveau du pricing modèle. Pour ceux qui sont familiers avec AWS, quand on compare leur modèle de structure de prix au niveau de S3, on se rend compte qu'il faut prendre en compte déjà la fréquence d'accessibilité aux données, aux objets qui vont être dans les buckets et ça va avoir un impact sur le coût puisque le coût ne va pas être le même si vous y accédez fréquemment ou très peu fréquemment. Il y a une donnée aussi qu'il faut prendre en compte quand on parle de S3, c'est le transfert de données, donc le trafic. Donc, chez AWS, le trafic va être facturé différemment selon la localisation vers quoi vous allez envoyer l'objet ou vers quel service AWS vous allez envoyer l'objet et ça, ça va avoir aussi un impact important sur votre facture. Donc, il faut réussir à se faire une idée de ces aspects-là pour connaître le montant ou estimer le montant de sa facture globale. Il y a des coûts aussi qui sont liés en fait aux requêtes, donc aux calls API qui sont faites sachant que par exemple une requête put est plus chère qu'une requête guest. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte dans la facture totale. Et enfin, toutes les fonctionnalités qui vont liées par exemple au management de vos objets, tout ce qui peut être lié à l'inventaire, tout ce qui peut être lié aussi au tagging de vos objets dans vos boquettes va avoir un impact sur la facture. Donc, ces quatre éléments-là, il faut les prendre en compte et ça a toute une complexité alors que dans notre offre, l'object storage chez OVH Cloud est très simple, c'est-à-dire que vous payez pour la conservation de vos objets dans les boquettes, donc conserver sur trois boquettes différents, donc cette réplication fois trois à 0,01 euros par giga par mois et vous payez aussi pour le trafic sortant à 0,01 euros par mois. Et tout ce qui rentre en fait en incoming traffic est inclus. Donc, c'est un pricing qui est très simple et qui vous permet d'estimer à l'avance quels pourraient être vos coûts liés à la consommation de stockage d'objets. Et pour illustrer tout ça, on a mis en place deux petits use cases. Ce premier, c'est une application mobile qui s'exécute avec un cluster Kubernetes qui va héberger des différents nœuds et on va se focaliser juste sur la partie coût. On ne va pas du tout discuter de tous les coûts qui peuvent être liés aux computes de cette infrastructure, mais sur la partie de l'object storage en lui-même, on va avoir 10 terabytes d'objets qui vont être stockés et 10 terabytes de trafic qui vont être envoyés à l'extérieur. Et donc, en fait, sur ce petit graphique que vous avez à droite, on compare juste les coûts qui sont liés au stockage et on voit en fait que chez OVH Cloud, pour le prix du stockage et du trafic, on arrive en fait au montant du stockage uniquement chez nos concurrents. C'est-à-dire, le message qu'on veut faire passer ici, c'est que les coûts qui sont liés au transfert de données et au trafic sont très, très, très importants et il faut pouvoir aussi les estimer en avance de telle sorte que vous n'ayez pas de surprise en fin de mois. Et sur ce point-là, OVH est très compétitif puisque nos prix sont très transparents sur la partie trafic. On a un autre cas d'usage où on a beaucoup moins de données qui sont stockées, ici 200 gigas, mais un trafic externe beaucoup plus important avec 30 Tera. C'est l'exemple d'une application e-learning avec à peu près 5 000 utilisateurs qui vont accéder à des contenus à travers cette application. Et ici, on voit que le coût qui est lié au stockage est majoritairement lié au trafic. Le coût du stockage en lui-même est presque négligeable et le coût du trafic est gigantesque. Donc, par rapport à ça, OVH dispose dans son offre d'un avantage très, très important, c'est que le trafic est factorisé dans l'offre et on fournit des tarifs qui sont très, très concurrentiels pour vous permettre justement de prévoir en avance et d'estimer quel pourrait être le coût global de votre facture que ce soit pour l'object storage mais aussi avec tous les autres composantes de notre offre Public Cloud. Et on vous remercie pour votre assiduité, pour avoir participé à ce webinaire. sur la visite de la visite de la visite Sous-titrage FR ?